Bonjour à tous, bienvenue aux quatrième journées des amyloses cardiaques destinées aux cardiologues. Cette journée, cette matinée avec vous est organisée avec le soutien de la filière nationale cardiogène, du réseau amylose, du GIC, du CNCF et avec le soutien aussi des laboratoires Fraser et Anilam. Mon nom est Philippe Charlon, je suis cardiologue à Paris et je vais co-modérer cette matinée avec Antoine Jobet-Duval, cardiologue à Lyon. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous tous sur cette thématique des amyloses qui a tellement progressé ces dernières années. Ce sont des maladies tout à fait graves, longtemps sous-diagnostiquées, on progresse à ce niveau-là et avec des traitements spécifiques disponibles. Donc on va parler de tout ça. Je vais laisser Antoine vous présenter un peu plus le programme. Merci Philippe. Donc quatre sessions ce matin, des sessions de 20 minutes. Une première session sur l'épidémiologie des amyloses avec le docteur Canoyan de Marseille. Une deuxième session sur la suspicion diagnostique et l'imagerie utilisée par le professeur Lérez à Toulouse. Une troisième session avec la génétique, comment faire de la génétique, comment la prescrire et surtout ce qui va se passer avec l'arrivée en ville par le professeur Funalo. Et une dernière session sur les traitements innovants avec le professeur Dami. Les deux premières sessions seront faites d'affilée. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même pendant les sessions. Et nous, on se chargera de les retranscrire à la fin de la deuxième session à 10h40 pour la discussion. N'hésitez surtout pas, toutes les questions sont les bienvenues. Et donc on va commencer tout de suite avec le docteur Patrick Canoyan de vice-président du CNCF à Marseille avec la première session sur l'épidémiologie. Oui, bonjour à tous. Je vais vous partager ma session tout de suite. Je suis Patrick Canoyan, je suis le premier cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Et je remercie toute l'équipe de l'amylose, en particulier le travail de Thibaut depuis si longtemps. Et plus particulièrement Thibaut aussi pour son aide pour la préparation de ce topo. Donc je vous remercie, je vais vous parler un petit peu d'amylose à travers son épidémiologie et finalement l'impact que ça a dans nos pratiques quotidiennes. Donc la visiopathe des amyloses, c'est plus de 20 protéines circulantes qui peuvent former des fibrils. Ces fibrils ont un arrangement sous forme de feuillets méta-pissés qui sont stabilisés par la substance amylolide. Et ce processus fibrilaire est dynamique. Les fibrils poussent et se multiplient. Donc ça donne une infiltration progressive des organes et c'est ainsi qu'on peut être amené en fin de diagnostic. Il y a différents types d'amyloses, acquises et héréditaires. Et pour les acquises, il y a la forme sauvage et l'amylose à elle, on fait un peu plus dessus. Et pour l'amylose héréditaire, il y a ce travail de génétique, effectivement. La physiopathe des amyloses, dans tous les cas, est une dissociation fibulaire qui amène derrière cette surcharge. Et forcément, notamment pour cet aspect de charge d'exposition au risque pour les subjets âgés, on aura affaire effectivement à un authentique Alzheimer cardiaque, puisqu'on a 25% des hommes de plus de 80 ans qui ont des dépôts à mid-huit dans le cas. L'amylose à elle, c'est très lié à des gammapathies monoclonales ou des myélomes. Cette gammapathie monoclonale, c'est quand même très fréquent. Elle est dite de signification indéterminée, mais finalement, on s'aperçoit que ça remonte 7% des sujets de plus de 80 ans. Et il se trouve que ça peut donner des amyloses. En ce qui concerne la gammapathie, on aura donc un myelogramme qui sera normal, mais ça n'élimine pas le fait que le myelogramme soit normal, n'élimine pas une amylose à elle. Je veux savoir que la présence d'un myelome, par contre, est vraiment quelque chose d'important. Et la présence d'une amylose à elle est une urgence diagnostique. Les amyloses à TTR sont dans tous les sabrements cardiologiques, qu'il s'agisse de l'insuffisance cardiaque, de vagiopathie ortique, de troubles du rythme, de troubles de la conduction, de pseudo-syndromes coronaires aigus et de cardiopathies hypertensives. Face à un tableau de Disney avec une hypertrophie ventriculaire gauche, surtout s'il y a une notion d'aggrammation sous l'état de l'opin, on doit se poser la question d'amylose cardiaque et de toutes ses formes, avec des éléments d'orientation, effectivement, à un sujet noir, à un sujet portugais, par exemple, un peu plus orientés sur des formes héréditaires. On retrouve donc la TTR dans tous les sabrements cardiologiques, et c'est plus complexe pour les amylose à elle. Ce qu'il faut savoir dans tous les cas, c'est qu'on n'a pas quelque chose de très clair sur les prévalences, donc je vais essayer de vous affiner un petit peu ça à travers quelques papiers, mais globalement, on va rentrer d'amylose dans 12% des fractions d'élections préservées, 10% des fractions d'élections réduites, dans 2% des troubles conductifs, 7% des canaux carpiens, 8 à 16% des stéloses orctiques au stade de gestes associés. Si on devait regarder ça à travers le prisme des scintigraphies osseuses, qui ne sont pas forcément réalisées pour cela, on pourra trouver autour de 2% de scintigraphies osseuses, qui pourraient être évocatrices d'amylose à transtyrétine. Cette prévalence, en fait, dans différents papiers, est assez hétérogène, puisque si on affine un petit peu plus le profil des patients, elle va être plus élevée, en particulier en fonction du sexe ratio, beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes. L'association amylose à suffisance cardiaque et à fraction d'élections préservées est très intéressante. Lorsqu'on regarde un groupe contrôle et la prévalence de l'amylose chez les patients avec une amylose cardiaque à fraction d'élections préservées par rapport à un groupe contrôle, finalement, on a un autre ratio de près de 4. Il y a plus de 4 fois plus de chances de rentrer l'amylose chez ces patients-là. Toujours pour cette amylose et la fraction d'élections préservées, les enfants sur ce cardiaque, la question de l'élections préservées, c'est une petite série de 164 patients sur lesquels il y a 120 patients qui ont pu bénéficier d'une scintigraphie osseuse et la prévalence de l'amylose ATTR en forme sauvage est retrouvée dans 13,3% de cette série qui est intéressante. Ici, c'est une série d'Henri Montdor qui nous intéresse de deux types. La première, c'est effectivement lorsqu'on prend une série consécutive de près de 300 patients qui ont éventuellement une cardiopathie hyperprofique chez qui on va suspecter une amylose. On va retrouver 17 patients sur les 300, c'est à peu près 5,7% des patients qui sont mutés. Mais ce taux d'incidence va être éventuellement plus élevé pour les patients qui, en fonction de l'origine ethnique de ces profils, l'amylose et les cardiopathies hypertrophiques, très clairement, pour la mutation, on les retrouve majoritairement sur un profil, c'est les valves en mode 2. C'est ici, par exemple, le profil des gens qui ont plus de 18 ans, qui ont un tableau d'un sens cadac, une hypertrophie avec plus de 12 mm, des aspects de l'anomalie diastolique à l'échographie, un bas voltage électrocardiographique plus marqué d'ailleurs sur les frontales électro et une histoire de canal carpien. Ce profil d'amylose, lorsqu'on regarde un petit peu en fonction de l'âge, on a une répartition et du sexe, on a une répartition qui est plus marquée, c'est 74% plutôt que ce sont des hommes et 23% d'origine africaine. Amylose et hypertrophie ventriculaire gauche, donc face à une hypertrophie ventriculaire gauche, la recherche d'une amylose va nous montrer que c'est la cause principale d'hypertrophie ventriculaire gauche à 34% versus un petit peu moins, 32% de les sarcomériques et autour de 22% dans l'écart d'hépatie hypertrophique, hypertensive. L'association amylose et sténose aortique, ça c'est un papier de Castanot qui avait détecté systématiquement chez les gens qui avaient un TAVI et qui retrouvait, lorsqu'on fait une recherche d'amylose chez les gens qui avaient un TAVI, un chiffre d'à peu près 16%, avec particulièrement des gens qui ont un sténose aortique avec un maladie bas gradient dans 29% des cas. Autre papier, celui des mots qui reprend l'intégralité d'une lourde série de patients qui avaient des sténose aortiques et des gestes soit de TAVI, soit de remplacement vagulaire. Castanot étant celui qui donnait les valeurs les plus importantes et donc on a des pourcentages d'amylose chez ces profils de patients qui seraient plutôt entre 10 et 16%. Chez les patients qui ont de l'insuffisance cardiaque ou des troubles conductifs, c'est une très courte série qui montre que finalement, la prévence n'est pas si importante que ça. Mais par contre, quand on les détecte, ce sont des gens qui ont des profils qui sont beaucoup plus à risque. Ce sont les cinq patients qui étaient détectés ici. Il y en a quand même trois qui étaient décédés à 18 mois. Ici, je vous présente la représentation de la symptomatologie comme premier symptôme initial d'amylose. Et on compare ici les amyloses extra-cardiaques, cardiaques ou la présence des deux. Quand même, dans plus de la moitié des cas, pratiquement vers 60% des cas, c'est une symptomatologie extra-cardiaque qui va initialement aurait pu orienter vers le diagnostic d'une amylose. Autre point d'entrée dans la maladie intéressant, c'est le canal lombaire étroit. Lorsque cette petite série de moraires qui fait du test systématique sur les prélèvements qui ont été faits lors de chirurgie du canal lombaire étroit et qui retrouve dans un tiers des cas la présence d'un rouge congo qui est positif. Et lorsqu'on affine un petit peu et qu'on est sur des patients de plus de 75 ans, on est dans deux tiers des cas vers une orientation, vers une présence d'amylose. Mais par contre, lorsqu'on recherche systématiquement à l'électro, les biomarqueurs ou l'échographie, la présence d'une amylose cardiaque, c'est probablement trop tôt. C'est-à-dire que le canal lombaire étroit apparaît bien des années avant la symptomatologie cardiaque et les éléments cardiaques. Autre point d'entrée très intéressant, c'est le canal carpien bilatéral. La présence d'un canal carpien bilatéral dans cette étude de Wessin qui a été publiée l'an dernier est très intéressante parce que lorsqu'on suit avec un décalage de 5 à 15 ans par rapport à cette chirurgie du canal carpien, on voit apparaître en population générale 4,8% d'amylose cardiaque. Plus marqué chez les hommes, c'est 8,8% de la population masculine. Et lorsqu'on scrimse, là, chez les gens de plus de 70 ans, là, on est à un patient sur 5 qui présente à ce moment-là une amylose cardiaque 5 à 15 ans après. La Cleveland a fait un petit algorithme qui doit pousser à prélever et rechercher sur l'an de la chirurgie une amylose sur un prélèvement. Et donc, effectivement, il y a des critères sur une base de niveau 1, niveau 2 et on panache un petit peu tout cela et ça oriente vers la nécessité d'aller rechercher plus spécifiquement une amylose. Toujours concernant les canocarpiens, cette étude japonaise de Takashio qui a pris 700 patients consécutifs qui étaient opérés de canocarpiens, ils ont détecté 261 patients qui avaient une amylose, qui étaient positives à amylose et lorsqu'on regarde un petit peu plus spécifiquement, eh bien, l'amylose cardiaque est présente sur une partie de ces patients, mais de manière extrêmement spectaculaire parce que c'est une petite partie de 5 à 6 % des gens, 9 % pour les hommes, mais c'est 50 % lorsqu'on a associé la présence de canocarpiens, d'une hypertrophie ventriculaire gauche et de troponines qui sont élevées. Donc, le nombre de patients qui ont une amylose qui est traitée par Cafamilis en France, c'est une étude que Thibault a faite à partir de la base de données de la CMDS, est en croissance exponentielle et donc, lorsqu'on voit qu'il y en avait 2377 en 2019, eh bien, je pense que Thibault nous donnera des chiffres un petit peu plus récents et qui dépassent largement le cadre de l'échelle qui est présentée ici. Les caractéristiques des patients qui ont une amylose héréditaire par rapport aux amyloses sauvages, eh bien, en fonction de l'étrange d'âge, évidemment, le ratio, le différencier s'agrandit au profit des amyloses sauvages. Plus on est âgé, plus cette proportion est importante, avec un pronostic qui est plus mauvais pour les amyloses génétiques par rapport à les mutations génétiques par rapport aux amyloses sauvages. On le rassurement de la charge d'exposition au risque. Lorsque dans ce même travail de Porcari, qui est basé sur les bases de données britanniques, on s'aperçoit que, en Grande-Bretagne, effectivement, on a très majoritairement dans ces cas-là une amylose sauvage, que aux États-Unis, elle est un peu moins marquée avec un taux de mutation qui est le plus important dans le reste du monde. Ce sont les mutations qui ne sont plus prédominantes, mais ça, c'est l'accès aux soins qui est un peu différent. Et tout ça nous permet de différencier des profils cliniques. Pour l'amylose dite sénile sauvage, ce sont des gens de plus 80 ans, des hommes plutôt blancs, qui n'ont pas de neuropathie ou d'attente périphérique, qui ont de la fibrillation atriale et qui ont des cardiopaties ischémiques, alors qu'on a un profil un petit peu différent pour les mutations. La prévence des amyloses en fonction des phénotiques, ce qu'on a dit tout à l'heure, donc, à ce cas d'un infraction de l'éjection préservé, c'est 13% qui est un amylose sauvage. L'ERAC, c'est jusqu'à 16%. Et à l'inverse, pour les amyloses et les mutations génétiques, on trouvera que sur les CMH, 5,6% pour le 20,65. Donc, il faut penser à l'amylose en consultation lorsqu'il y a des signes évocateurs d'amylose, notamment cliniques, électrocardiographiques et épographiques. Il faut rechercher les signes extracardiaques évocateurs au-delà des signes cardiaques. On a vu le canal carpien, le canal lombaire étroit, les polyneuropathies, les salons bisautonomiques. Il faut prescrire des examens, donc une immunobiologie et une scintigraphie osseuse pour la myotétère et dès qu'on pense à une suspicion d'amylose, il faut rajouter peut-être une IRM cardiaque. Donc, les signes, c'est la disney, les signes d'assuffisance cardiaque, les antécédents d'arythmie, de troubles conductifs ou de cellules aortiques. L'électrocardiogramme, c'est le microvoltage en particulier un peu plus marqué dans les amyloses AL que le france-tyrétine. La présence d'endocu et la présence de troubles conductifs du BV de 1er degré. Lorsqu'on a une suspicion face à un épaississement à plus de 12 mm du septum, on doit chercher les critères diagnostiques et faire développer un algorithme pour pouvoir envisager une stratégie thérapeutique. L'aspect électrocardiographique, ici, vous voyez cette petite discordance qu'il y a de microvoltage sur les dérivations frontales. Ici, il y a l'aspect typique à la fois d'hypertrophie myocardique sur la 4 cavités et surtout d'altération du strain. Le strain, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus facile à réaliser, des machines automatisent beaucoup de choses. Je crois qu'il ne faut pas s'en priver et cet aspect en cocarde saute aux yeux et doit absolument nous orienter et nous pousser à avancer la recherche d'Amylos Cardiac. Les signes extra-cardiaques, on a 10 souvent l'âge plus les hommes. un délai de 5 à 15 ans après un canal carpien, une rupture de tendons des longues du cèdre, un canal lombaire étroit ou une surdité. Pour l'amylose et la trostyrétine, l'âge moyen en forme héréditaire autour de 70 ans, il y a autant d'hommes que de femmes. Et là, pareil, on retrouve le canal carpien, la neuropathie sensitive, la rupture tendons dans le canal lombaire étroit 5 à 15 ans après. Les signes évocateurs d'amylose AL, la macroglossie en particulier, les neuropathies sensitives et les échymoses périorbitaires fluctuantes qui sont très suspectes. Donc, ces symptômes-là orientent un peu plus d'un côté ou de l'autre amylose AL ou amylose transthérétine en sachant que par contre pour les amyloses transthérétines héréditaires, on retrouve à peu près l'ensemble des symptômes comme l'a bien montré l'équipe de Thibault dans ce papier. Le diagnostic d'amylose en consultation, il y a un petit algorithme donc à faire. Il y a des symptômes, il y a des signes extra-cardiaques, je me rappelle ce qu'on a présenté. Il faut faire une biologie, notamment un dosage capa lambda, mais également une immunothérophorelle et une recherche de Benz-Jones, faire une scintigraphie osseuse et s'il y a une suspicion d'amylose AL, il faut faire une IRM cardiaque en urgence parce que c'est important et s'il est trop important pour réaliser cette IRM cardiaque, il ne faut pas hésiter à appeler le centre expert en amylose pour pouvoir accélérer les raccourcis claviers. On oriente ainsi soit vers des gammes apathies avec une nécessité de prise en charge en urgence au centre expert en amylose ou des centres traitant des hémopathies et la scintigraphie osseuse sans gammapathie va orienter là aussi sur le centre expert mais moins de caractère d'urgence. Donc les examens biologiques pour la gammapathie, l'électrophorese, l'immuno-électrophorese et le dosage des chaînes libres avec ce rapport Kappa lambda qui est très important, très simple et oriente très rapidement lorsqu'on est à l'association de ce rapport et de la scintigraphie. La scintigraphie osseuse elle doit montrer les graves de pérogénie mais il faut essayer de demander quand même aux équipes d'isotopistes de bien faire une scintigraphie osseuse avec une étude cardiaque avec un SPECT sinon on peut rater un petit peu ou différencier difficilement ce qui est circulant et ce qui est cardiaque. Donc lorsqu'on analyse gammapathie et scintigraphie on va caractériser plusieurs populations de patients ceux qui n'ont pas de gammapathie pas de fixation cardiaque et on peut se poser la question de savoir si c'est amylose cardiaque ou s'il faut chercher d'autres cardiopathies par profil ceux qui n'ont pas de gammapathie une fixation cardiaque c'est une amylose à transcylatine il faut faire le test le test génétique pour discriminer la famille après et ceux qui ont une gammapathie avec une fixation cardiaque ou pas de fixation cardiaque et il peut y avoir un degré d'urgence très important puisqu'on va évoquer une amylose à elle et donc une urgence thérapeutique l'intérêt d'un centre expert c'est effectivement l'expertise par définition c'est de faire une génétique quel que soit l'âge c'est d'initier le traitement spécifique c'est d'avoir une prise en charge multidisciplinaire un conseil génétique pour les apparenter un accès à l'innovation thérapeutique tout ce qui n'est pas encore en circulation c'était comme message que je voudrais pour ce topo c'est que les amyloses cardiaques certes sont en grande croissance diagnostique mais elles sont encore sous-estimées elles sont présentes dans tous les syndromes cardiologiques donc il faut y penser souvent les patients ont de nombreux antécédents cardiaques souvent le diagnostic est tardif attention aux amyloses qui sont à l'évolution rapide c'est une urgence diagnostique et qui nécessite un transfert vers un centre spécialisé et il faut faire un test génétique c'est très important parce que ça pour les amyloses en France et en France parce que ça permet de dépister les prises en charge des familles lorsqu'il y a une mutation hygiénique qui est mise en avant je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Patrick pour ce beau tour d'horizon très complet effectivement on voit qu'on progresse quand même avec le travail que tu as montré sur cette étude française qui montre qu'entre 2011 et 2019 on a quand même une multiplication par neuf des diagnostics d'amylose cardiaque donc ça c'est important mais il y a du travail encore et donc on va approfondir un petit peu cette discussion avant de prendre toutes les questions après le second topo et donc je propose à Olivier Lérez de partager son écran et de nous parler plus en détail de l'imagerie multimodalité de l'imagerie de l'imagerie